Bonjour à Top Jeux! Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu des pots de fleurs. C'est pour nos 4 à 7 ans, donc nos tout-petits. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. Je vous explique ça, je vous reviens tout de suite. Le jeu du pot de fleurs vient avec 24 tiges, 6 fleurs, 6 pots de couleurs différentes selon le nombre de joueurs, un tas de compost et un dé. Donc pour commencer, on va donner une couleur à chacun des joueurs. Donc disons que je prends le rouge et que mon adversaire va prendre le vert. À ce moment-là, on se débarrasse des autres cartes. Ensuite, on va mettre le tas de compost au centre et autour du tas de compost, on va séparer par couleur comme ceci. Alors disons que je mets mon pot ici et puis l'adversaire ici. Donc le premier joueur va prendre le dé, va lancer le dé et va piger une carte bleue. Si c'est une tige, il va le rajouter à son pot. Et le but du jeu, c'est d'avoir le pot de fleurs qui contient le plus de feuilles. Donc c'est à l'autre joueur, il va lancer orange et il rajoute, il fait pousser sa plante. À mon tour, orange également. Alors ça pousse à l'adversaire, vert, bleu. Et la plante termine de pousser lorsque un joueur va tirer une fleur. Orange, il y a certaines tiges qui n'ont pas de feuilles malheureusement. Ah, voilà. Alors je viens de piger une fleur. Ma plante, elle est terminée. J'ai cinq feuilles sur ma plante. Par contre, le joueur suivant peut continuer à tourner. Donc vert. Et voilà, il vient de terminer sa feuille, sa plante également. Donc on compare. J'ai cinq feuilles, il a deux feuilles, c'est moi qui gagne. Ce qui aurait pu arriver, c'est si c'était moi, moi je peux continuer à tourner. Et mon but, une fois que j'ai terminé ma plante, c'est de tourner une fleur pour pouvoir arrêter mon adversaire. Donc disons que j'avais tourné ceci. Et là, c'est à moi de le mettre sur sa fleur pour arrêter la croissance de sa plante. Si par contre, j'avais tourné une tige, je la mets dans le pot de compost. Et c'est à son tour de continuer jusqu'à ce qu'il tourne une fleur. À mon tour, il n'y a plus d'orange. À son tour, rouge. Et lui, il continue à faire pousser sa plante à moi rouge. Je la mets dans le pot de compost. Alors mon but à moi, lorsque ma plante est terminée, c'est de trouver une fleur pour faire arrêter la croissance de sa plante. Et c'est celui qui a le plus de feuilles qui remporte la partie. Le jeu du pot de fleurs, en fait, d'abord, c'est des super belles cartes, de belles couleurs, de bonne qualité, très épaisse pour nos 4 à 7 ans. Regardez-moi les fleurs, les feuilles. Tout est magnifique. Les couleurs sont très, très claires. Donc on reconnaît facilement entre le rouge, le jaune, le bleu. Donc il n'y a pas de problématique là-dedans. Par contre, c'est un jeu qui est totalement au hasard. On tourne un dé et on pige une carte dans un paquet qui a été mis au hasard. Mais bon, moi je pense que c'est un bon jeu pour les plus jeunes qui leur apprennent juste à faire un petit peu d'introduction au jeu de société, à s'amuser puis à construire une fleur. Dans le fond, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas de stratégie derrière ça. C'est complètement un jeu de hasard, mais qui est super beau, super le fun à jouer.